Le radar du Maria Patricia vient de détecter des bateaux de pêche suspects dans la zone des 6000 marins protégés. Ils ne répondent pas à la radio. Pour les identifier, Sandra gagne son observatoire habituel. L'île de Malpelo est aussi difficile d'accès que le territoire du monstre. Mais il en faut plus pour arrêter Sandra. Elle doit ensuite escalader 250 mètres de falaise pour accéder à l'unique repli. Deux simples traits de peinture jaune dénuitent le chemin. Les fous ont installé leur nid en plein milieu. Les petits lézards viennent quémander du sel. Sandra est décidée à se battre pour que le requin ne disparaisse pas avant même d'avoir été étudié. Les pays voisins de la Colombie, Équateur et Costa Rica s'efforcent d'éloigner les pêcheurs de leurs réserves naturelles, les îles Galapagos et l'île Coco. Les pêcheurs pirates refluent vers Malpelo, protégés par la seule Sandra, qui ne dispose ni d'un garde, ni d'un bateau permanent pour les éloigner. Les chalutiers qui viennent pêcher, en plus c'est de la pêche illégale, c'est mon problème le plus important. Parce que contrôler non seulement la flotte de pêche colombienne, c'est déjà assez difficile, mais contrôler la flotte de pêche du monde entier, c'est encore plus difficile. J'ai beaucoup de bateaux coréens, beaucoup de bateaux équatoriens, beaucoup de bateaux japonais, des bateaux du Costa Rica, du Panama, et travailler avec leurs lois, c'est très difficile. Dès qu'ils savent que je suis là, ils partent, il faut leur courir un peu derrière, parce qu'ils se moquent beaucoup, et en plus ils se moquent beaucoup que c'est une femme qui les fait fuir, qui les fait partir. Ils sont très machos, donc ils n'acceptent pas que ce soit une femme qui fasse ça. Capitaine, quel genre de bateau êtes-vous ? Un bateau de pêche au thon. Comment va la pêche ? Coup de filet négatif, nous sommes en zone d'eau internationale, nous restons dans les parages. Celui-là est un bateau équatorien. Les pirates utilisent une tactique éprouvée. Ils attendent la tombée de la nuit dans les eaux internationales, puis pénètrent dans le parc tout feu état. Quelques jours plus tard, en remontant du territoire du requin, Yves et Osvaldo, deux plongeurs de l'équipe, ont failli être pris dans des morceaux de filet à la dérive. Sandra inspecte la zone. Le constat est catastrophique. Filet cassé et reste de palangre prouve que les pirates pêchent souvent par ici. Les filets ne dérangent pas les murennes. Elles prospèrent dans les cavités des rochers. En respirant, elles découvrent une triple rangée de dents, véritable machine à broyer les crustacés. Colleo, là, on smartphones plus tard. Elles courent au moins là un peu s'il ne pas trop, de faire Les jours de tempête, les filets arrachent le corail sur lequel ils se sont accrochés. Sans aide, un plongeur n'a pratiquement aucune chance d'en sortir vivant. Sandra enlève quelques lignes proches du territoire du requin. Le féroce serait parfois pêché à la palangre. Les captures doivent être accidentelles, mais c'est une belle prise. A sa maturité sexuelle, une femelle atteint 3,50 mètres et pèse plus de 300 kilos. Les mâles sont un peu plus petits, 2,75 mètres. La chair du féroce est comestible, mais il est surtout recherché pour ses ailerons. Ses dents et ses mâchoires sont vendues comme trophées. L'huile de son foie est utilisée comme lubrifiant. Le requin féroce est bien mal nommé, il n'a jamais attaqué l'homme. L'homme ne lui rend pas la politesse. Les pêcheurs ont laissé d'autres traces de leur passage. En compagnie de Tina, sa partenaire de plongée, Sandra fait une tournée d'inspection. Ils mettent les filets et puis ils n'arrivent pas à les prendre. Des morceaux de filets dérivants restent accrochés au rocher jusqu'à la prochaine tempête. Et pense qu'on peut les enlever ? C'est poupant et j'ai peur pour le viac qui se casse. Le danger est partout présent. Il faut comprendre un peu. Il faut l'avoir aidé. Oui, il faut l'avoir aidé. Il faut l'avoir aidé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sandra n'est pas au bout de ses peines. Il y a eu une grosse surprise en arrivant là. On s'est retrouvés avec des langues chat équatoriennes. En remontant en surface, Sandra, Tina et Yves ont failli s'empêtrer dans une palangre, une ligne de pêche au thon. Comme le bateau précédent, ceux-là aussi sont équatoriens. Ils ne sont pas partis bien loin et guettent tranquillement le moment de jeter à nouveau leurs lignes. Leur barque est l'annexe d'un gros bateau caché au large dans les eaux internationales. Les plongeurs ont saisi les lignes. Le matériel des pirates s'entasse sur le pont. Les hameçons sont d'une taille suffisante pour attraper des thons ou des requins. Le mari à Patricia fonce vers les intrus. Harold, le capitaine, leur explique qu'ils sont dans un parc national où la pêche est interdite et leur demande de s'en aller. Les pirates se moquent de lui. Le lendemain, une flottille équatorienne cerne le bateau de Sandra. A bord, on s'attend à une bataille navale. Il n'y a pas d'armes sur le Maria Patricia, la marine nationale colombienne qui...